J'espère que vous avez la pêche. Est-ce que vous me voyez bien et est-ce que vous m'entendez bien ? Je pique les phrases de Franck maintenant. Alors, merci pour votre patience. On a eu notre petit départ tranquillou du lundi. On va l'appeler comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est normal, tranquille. Bah, par contre, on commence. Voilà, moi, aujourd'hui, je suis hyper contente de vous retrouver pour un live. Alors, on est dans notre aventure des lives avec l'intelligence artificielle. de Adobe. Et on essaye de trouver plein d'applications pour vous montrer comment l'utiliser. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas faire les deux trucs les plus trendy du moment. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Le top du super moderne. Est-ce qu'on ne mélangerait pas l'intelligence artificielle et la réalité augmentée dans nos projets ? Donc, j'espère que ça va vous montrer, que ça va vous ouvrir un peu des possibilités à utiliser dans vos projets. J'ai hâte de vous montrer ça. Avant d'attaquer, est-ce qu'on ne partagerait pas le planning du jour ? Alors, Franck, il faut que tu le mettes en arrière. C'est bon, c'est parti. Il est derrière. Donc, il est très petit pour moi. Mais je suis sûre que, voilà, je vois. Alors, je reconnais Lucie Demain qui fait des bentos. Je reconnais, je crois que demain, vous avez une masterclass. C'est Camille Talks qui viendra vous partager de la photo. Et on va parler de Photoshop encore. Et ensuite, vous allez retrouver Franck pas mal de fois dans la semaine pour des Ask Pro. Vous avez une session avec Kyle Webster. Je crois que c'est jeudi, c'est ça, à 16h. Et mercredi, vous avez une très belle session aussi. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, masterclass. Allez, est-ce qu'on attaque ? Bah, du coup, c'est la tournée des bons jours. Alors, on attaque. Du coup, bienvenue à tous ceux qui sont sur BN. Bienvenue à Papy Nusset, à Seb, à Cédric, Pierre-Etienne, Océane. Et vous êtes pas mal là. Yves, Gérald, Béa Cray. Voilà. Ah, j'aime bien la réflexion de Pierre-Etienne qui me dit. Je trouve que l'IATA de B devrait se nommer IAE. L'IA éthique. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi il nous parle de ça ? Bah, du coup, j'attaque aussi du côté YouTube. Bienvenue à Delphine. Bienvenue à David Macchio. Donc, voilà. Delphine, petit problème sur le chat de Beyens. Ouais, bah, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai l'impression qu'on va transitionner de plus en plus vers le chat YouTube. Donc, voilà. Au moins, on sera tous un peu au même endroit. Voilà. Oui, du coup, Pierre-Etienne qui nous parle de l'IA éthique. Est-ce que vous savez pourquoi ? Alors, on en a parlé pas mal. Mais, en fait, c'est parce que toutes les sources qui sont utilisées, pour générer des images avec l'IA d'Adobe, proviennent d'Adobe Stock. Donc, on sait d'où viennent les images. C'est quand même bien. Et à terme, c'est ce qu'on disait aussi. C'est qu'il y a une volonté d'Adobe de rémunérer les artistes dont les images vont être utilisées pour générer des images d'intelligence artificielle. Donc, voilà. Donc, ils utilisent des vraies images d'Adobe Stock, photographiées par des vraies personnes, créées par des vraies personnes, pour en faire des nouvelles. Mais ensuite, on va remonter à la source et ils vont pouvoir rémunérer ces personnes-là. Donc, voilà. On aime bien quand même. Est-ce qu'on n'attaque pas avec la petite séance du jour ? Alors, moi, je me suis demandé, d'ailleurs, est-ce que vous utilisez beaucoup l'outil Adobe Aero ? Déjà, moi, vous savez que je l'aime bien. On fait des sessions de temps en temps et à chaque fois, c'est toujours rigolo. Et du coup, je me suis dit comment on mélangerait ça. Donc, je fais le petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas Aero, c'est l'outil de réalité augmentée d'Adobe. Donc, on va aller regarder un petit coup leur Instagram. Je crois qu'ils ont un compte qui est très sympa. J'aurais dû préparer ça avant, mais je viens d'y penser en vous en parlant. Aero, où es-tu ? Non, Adobe Aero ! Voilà. Et en fait, ça va vous permettre de créer des expériences de réalité augmentée. Alors, très simplement, on va le voir ensemble. Donc là, c'est le compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Il y a plein d'exemples de designers. Et en fait, vous n'avez pas besoin de passer par un développeur. C'est pour créer des prototypes. Donc, vous allez pouvoir utiliser tous les assets, tout ce que vous créez. Vous allez pouvoir l'utiliser dans l'application Aero. Donc, les gens, pour qu'ils puissent lire votre création, il faut qu'ils aient Adobe Aero. Mais sinon, franchement, il y a plein de trucs. Il se passe pas mal de... Il y a déjà vraiment plein de possibilités. Donc, on va voir ça aujourd'hui. On va mélanger ça. Moi, j'adore voir les nouveautés à chaque fois. Il y a plein de trucs. C'est trop marrant. J'aime trop. Voilà. Donc, déjà, est-ce que vous, ça vous parle ? Est-ce que vous avez des idées quand je vous parle d'Adobe Aero et d'intelligence artificielle ? Moi, je me suis un peu cassé la tête. Je me suis dit que, déjà, l'outil principal pour le moment de Photoshop, c'est de pouvoir faire soit disparaître, soit faire apparaître des choses. Donc, en fait, je me dis qu'on pourrait commencer en jouant avec ce concept de double lecture, peut-être. Je me suis imprimé quelques... Bon, alors, j'ai imprimé ça sur un imprimant du bureau tout nul. Mais j'ai imprimé des petits prints comme ça et je me suis dit, ce qui pourrait être hyper cool, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on fait une autre version de l'image qu'on fait apparaître avec Adobe Aero. Donc, en plus, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, vous verrez, c'est hyper simple de s'en servir. On va commencer tranquillement et après, on verra si on ne peut pas créer quelque chose de A à Z en parlant de Photoshop, d'usinératif et de créer des trucs comme ça qui bougent. Allez, c'est parti. Alors, Émilie qui nous dit, j'ai utilisé une fois Aero, mais j'ai eu du mal à l'utiliser. Gérald qui a fait quelques trucs avec, Papy Nussef qui nous dit 0%. Yves qui nous dit un peu, mais pas bien maîtrisé. Et du coup, ça me fait plaisir. Parce que du coup, on va pouvoir revoir un petit peu les bases, c'est quand même hyper cool. Delphine qui a testé pas mal. Karl-Otto qui découvre, les papys sont venus. Voilà, bon, j'ai l'impression qu'on a un petit peu tous les niveaux de Aero. Donc, voilà. Et bien, Étienne qui nous dit, Aero fonctionne sans le Vision Plus Pro à 3 980 dollars, plus la TVA. C'est vrai, donc c'est pas mal. Alors, bah du coup, j'essaie de m'organiser. Mon bureau, il est tout petit. Hop, hop, j'ai perdu le stylet. Le stylet, est-ce que vous perdez aussi tout le temps votre stylet ? Du coup, si vous avez vu la session avec Franck la semaine dernière, on s'est fait une petite session sur comment on utilise l'IA de Photoshop dans des projets concrets. On a cherché des vraies utilisations. Il y avait une utilisation qui, moi, m'a fait beaucoup marrer. C'était de rajouter des slips sur mes modèles tout nus. Voilà. Si vous avez raté ce grand moment de live avec plein de gens tout nus qui se font rhabiller, c'est le moment. Et en fait, je me suis dit que j'aimais bien cette idée de censure. Parce que, voilà, cette image, c'est ce que je disais, cette image m'a valu d'être shadowban par Instagram. Genre, où va le monde ? Oh, non, on va pas partir dans ce débat-là le lundi. Et du coup, je me suis dit que, par exemple, ça pouvait être hyper intéressant d'avoir un print peut-être comme ça avec l'image entre guillemets censurée et d'avoir une version peut-être avec Adobe Aero où on rajoute la version tout nus dessus. Moi, je me dis, c'est très marrant d'avoir cette double lecture comme ça. Donc, pour ceux, d'ailleurs, qui ont raté la phase où on rajoutait un slip à Kevin, c'était très, très, très simple. Donc, pour ceux qui se... Est-ce que vous êtes déjà servi de la bêta de Photoshop ? Voilà. Je suis très curieuse parce qu'on en a pas mal parlé. J'ai l'impression qu'on en parlait vraiment beaucoup. Alors, je ne suis pas sur mon Photoshop bêta. Voilà. Voilà. Et en fait, c'était tout simple. J'ai juste détouré rapidement autour des fesses de mon modèle. Hop. Et on a rajouté un short de surf. C'était tout simple. Donc, je vous en montre juste parce que c'était très, 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 très rapide à faire. Et comme ça, ça permet d'avoir ces deux versions de l'image, d'avoir une version censurée que vous pouvez utiliser pour les réseaux sociaux et une, peut-être qu'on peut révéler avec Adobe Aero. Alors, j'attends que ça lui rajoute un truc. Voilà. Et vous voyez, il me génère. Alors là, il est un peu bizarre, mais j'aurais pu... Ah, il a fait un truc couleur chair, très bizarre. Je n'aurais pu dire... En fait, je n'ai pas précisé de couleur, mais je pourrais dire add black surf short. Comme ça, je pense que ça va être mieux mélangé à l'image. Mais bon, déjà, vous voyez, ça rajoute vraiment des textures et tout. C'est hyper impressionnant. Donc, j'ai trouvé que c'était un moyen assez rigolo de censurer des images dans d'autres comptes. Tup, tup. Je regarde un petit peu vos messages. J'ai des questions. Ah, il y a un gars qui s'en sort au quotidien. Et vous avez tous testé la bêta, a priori, un petit peu, pas mal. J'ai l'impression. Voilà. Donc là, vous voyez, il m'a rajouté un short. C'était quand même très, très, très simple, quoi. Ça m'a pris deux secondes. Donc, je vous invite à tester, franchement, c'est aller rhabiller vos modèles. Alors, vous ne pouvez pas les déshabiller. C'est la règle. C'est le... C'est la limitation. Donc, en fait, la première étape pour se servir de Adobe Aero, vous devez préparer votre fichier. Donc là, moi, par exemple, je sais que j'ai cette image-là. Et ce que je veux, c'est juste la remplacer par une autre version de mon modèle qui a plus son short. Donc, ça va être vraiment... Ça va être une bonne mise en bouche en termes d'Adobe Aero. Vous allez voir, on va faire des trucs un peu plus compliqués après. Mais comme ça, ça va être très, très simple. Donc, moi, je pense que là, quand je regarde mon fichier, je me dis que je n'ai pas tellement envie d'avoir tout ce blanc derrière parce qu'en fait, j'ai déjà le blanc de ma feuille. Si je rajoute le blanc, ça va juste rajouter du blanc d'écran. Et en fait, j'aimerais juste mon modèle là. Donc, ce que je vais faire, je vais juste me faire une petite sélection du sujet, comme d'habitude, et on va supprimer le fond. Voilà. Un peu rapidement. Alors, attendez. Donc, vous connaissez, outil sélection d'objets. Je pense que là, avec la baguette magique, ça aurait marché très bien aussi. Et on va partir du principe que je n'ai pas mon PSD, que j'ai mal géré mon truc. Mais sinon, vous pouvez aussi très bien le faire comme ça. Et là, en fait, je vais intervenir ma sélection et je vais supprimer. Je vais juste garder ma transparence. Je ne vais pas essayer de faire plus que ça. Donc, là, par exemple, j'ai un truc intéressant qui se passe. Il me propose, j'ai eu aussi une sélection de mon sujet là, du modèle. Donc, vous savez quoi ? On va le sélectionner. Et en fait, on va essayer de donner un peu de volume à cette photo aussi au passage. On va essayer de faire de la réalité augmentée. On va rajouter un peu de volume. On va essayer de voir si mon modèle, il peut sortir du print comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être dupliquer mon calque. Comme ça, je l'ai deux fois. Et là, si je sélectionne mon modèle, hop, voilà. Alors, ce que je peux faire, je peux corriger un petit peu ma sélection là. Parce que vous voyez, les endroits où c'est un peu sombre, il n'a pas réussi à me trouver mon modèle. Donc, ça, ce n'est pas grave. Ça prend deux secondes. Alors, est-ce que j'ai fait ça bien ? Oui, c'est bon. Voilà, histoire qu'il ait quand même un visage. Un visage. Un semblant de visage et un peu une tête. Voilà. Et ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ma sélection du sujet. On va le faire au lasso normal. On n'a pas besoin d'avoir un truc plus compliqué. Bon, je pense que pour cette photo, c'est un peu étrange. Mais comme ça, vous verrez comment on sépare un peu des plans différents sur une image. Voilà. Et là, quand j'ai ça... Alors, je crois que ma sélection, elle est un peu étrange. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Toup, 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 toup. Est-ce qu'il est là ? Je vais la dupliquer en cliquant comme on le dit. Et là, voilà. Bon, il est au-dessus. Je crois qu'il lui manque des bouts. Mais écoutez, ce n'est pas très grave. Moi, ce que je veux, c'est vraiment vous montrer cette idée de volume. Donc là, par exemple, il est au-dessus. Non, ce que je peux faire, je peux vraiment le faire sortir de mon image si j'ai envie. C'est vraiment ça mon but. Ensuite, ce qui s'est passé... Je me dis aussi que... En fait, Firefly, ça peut être pas mal dans ce genre de situation où, par exemple, j'aimerais récupérer ce triangle-là. Ce triangle, ce n'est pas du tout un triangle. Je ne sais pas ce que je raconte. Par exemple, mon rectangle, j'aimerais supprimer mon modèle mais en gardant de la matière haut parce qu'on va déplacer les éléments. On va les avoir un peu en volume. Donc, on a besoin de savoir. Alors que là, si je le découpe, il n'y a rien en dessous. Et même dans mon fichier original, il n'y a rien en fait. Donc, du coup, je vais garder mon petit Kevin en haut. Et là, je me dis... Alors, comment je vais faire ça ? Comment je vais faire ça ? Je me dis qu'on pourrait juste sélectionner le rectangle-là. Alors, attendez. J'ai réfléchi en même temps. C'est assez marrant parce que, du coup, comme... C'est ce qu'on dit à chaque fois. Comme le process n'existe pas vraiment encore, c'est vrai qu'on doit tout inventer et trouver nous-mêmes. Donc, c'est ça qui est assez rigolo. Donc là, moi, je me dis que je vais enlever les morceaux qui dépassent. Hop, vous allez voir, sélection, intervertir. Hop, si j'enlève mes deux cales. Voilà. Et là, si je fais réintervertir et que je sélectionne juste peut-être le petit bout de Kevin au milieu, là. Comment je fais ça ? Je me dis que j'aimerais bien qu'il me recrée de l'eau. Voilà. Est-ce qu'il va me créer ça ? Vous pensez que ça va marcher ? On va tester. Voilà. Donc là, il suffit de faire... Donc, j'ai juste sélectionné mon petit bout. Je laisse vide. Et si je fais générer, je vais voir ce qu'il va me proposer. En fait, il n'y en a rien. Ça ne nous coûte rien. C'est juste on teste. Sélection rapide, supprimer la répland. Et voilà, il ne faut pas se compliquer la vie. Vive les nouvelles fonctions. Oui, carrément, c'est clair. Voilà. Ouais, moi, j'aime bien ce qu'il m'a fait, là. Donc, je vais juste en refaire un rectangle pour garder un peu la version de mon image. Mais vous voyez, c'est assez cool. Je regarde dans mes autres propositions. Il m'a bien recréé de l'eau et tout. C'est très sympa. J'aime bien la deuxième. Voilà. Donc, comme ça, on va pouvoir... Je trouve que Firefly, du coup, ça va être hyper intéressant pour créer ces expériences de réalité augmentée où on veut séparer des plans, mais on n'a pas vraiment des calques complètement séparés. Donc, en fait, ça va vraiment nous aider à gagner du temps pour faire nos fichiers propres dans Photoshop. Donc, je pense que ça, c'est pas mal. Hop, je vais tester... Je vais virer le bouc qui dépasse. Vous ne pouvez pas, car vous ne pouvez pas modifier les calques dynamiques. Bon, on va lui faire un petit masque. C'est pas grave. Hop. Mais... Alors, on va se mettre sur le calque masque. C'est bon. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop. Voilà. Alors là, je remplis avec du noir pour cacher mon masque. Évidemment, il n'est que à 30%. On va le mettre à 100%. C'est bon. On va laisser ressortir le reste. Comme des... Voilà. Donc, en gros, le but, c'est vraiment de créer notre toile nickel avec nos différents... Avec nos différents couches comme ça. Je vais garder aussi... Alors, je pense que je ne l'aurais pas fait d'habitude, mais je pense que je vais vous garder celle du bas. Alors ça, ce qu'il faut aussi pour... Voilà. Ça, c'est la photo originale qui va être toute plate. Ce qu'on veut faire, c'est la mettre sur le print. Ensuite, on a la photo avec l'eau. Et là, ce que je vais faire pour aéro, il faut faire les calques les plus simples possibles. Donc, je vais les écraser. Hop. Et j'aurai juste ma bande là. Et après, au-dessus, j'aurai un Kevin. Donc, vous voyez, on va avoir trois couches comme ça. Une fois que vous avez vos trois couches, vous avez votre fichier qui est prêt. Entre guillemets. Si vous voulez rajouter des choses, vous pouvez ajouter autant de calques que vous voulez. D'ailleurs, on pourrait très bien faire ça si on a envie. Alors, attendez. Comme ça, il y aura peut-être plus de volume dans mon calque. Par exemple, si j'ai envie de rajouter un cadre comme ça, je peux aussi rajouter un cadre au-dessus. Alors, on va le faire avec l'outil cadre. Vous savez, vous avez cet outil rectangle là qui est hyper pratique. Hop. On va se rajouter un petit cadre au-dessus. Et vous allez voir, on va rajouter encore de la dimension à l'image. Et là, c'est comme dans Illustrator. Vous pouvez juste enlever le fond et garder juste un contour. Hop. Voilà. Et si je change la taille de mon contour, voilà. J'aurai un élément en plus. Vous allez voir, on aura un petit peu plus de volume dans l'image. Donc là, une fois que vous avez... Donc, vous voyez, j'ai quatre calques différents. Je vais dans le fichier. Et là, je vais faire dans exporter. Et vous avez une option de exporter vers Aero. Alors, il me dit qu'il faut que j'enregistre mon document à vendre. Donc, vous voyez, vous enregistrez votre petit document. Hop. Donc, bureau, modifié, copie, 12, live, 47, voilà. Alors, voilà. Et bon, c'est la journée du nommage de calques. Enregistré. Donc, on retourne. Une fois qu'il est enregistré, on peut réexporter pour Aero. Donc là, il est encore en train d'enregistrer. Je vais regarder un petit peu. Ce qu'il nous dit, il faut, c'est... Ah oui, pour sélectionner, je regarde un petit peu. J'ai l'impression que... Voilà, je crois que c'est un peu mal. Ah là là là. Hop, c'est bon. Alors, c'est bon. Donc, mon truc... Oh, il enregistre un peu. C'est bon. Donc, fichier. Vous allez dans exporter. Et là, vous faites exporter pour Aero. Et vous avez une option de aplatir ou de conserver les calques. Donc là, on va bien conserver les calques. Parce qu'en fait, on veut les utiliser pour créer de la profondeur. Donc, vous faites exporter. Hop. Je vais mettre ça sur mon Creative Cloud. Comme ça, ça va être pratique à retrouver. Hop. Enregistrer. Et je vais m'en mettre un aussi sur le bureau. Comme ça, je n'aurai pas du mal à les retrouver. Voilà. Hop. Ah oui, non. C'était pas... C'est exporter pour Aero. Enregistrer le document. Ah ! J'ai le cerveau qui est en train de surchauffer. Donc, une fois qu'on a exporté nos trucs pour Aero, on va ouvrir Aero et on va préparer notre expérience de réalité augmentée. Conserver les calques. Hop. 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 Remplacer. C'est bon. Une erreur générale s'est produite. Bon. Photoshop. Hop. Tu restes. En final. Tu restes avec nous. Donc, du coup, vous avez lancé Aero. Donc, vous avez la version bureau qui existe. On va se faire un... Donc, la version bureau, ça veut dire que vous pouvez préparer vos expériences et ensuite les importer sur votre téléphone ou sur votre iPad. Donc, on va se faire un nouveau fichier. On va l'appeler Live AI. Je vais faire OK. Et là, vous arrivez sur votre scène. Donc, vous pouvez vous déplacer assez facilement sur votre scène. C'est assez intuitif Adobe Aero. C'est très, très simple. Vraiment, il y a... Voilà. Je vous invite vraiment à le tester. On a fait plein de live dessus. Donc, là, ce qu'on veut faire, en fait, vous avez plusieurs options. Ça va être de... Vous devez choisir votre surface d'ancrage. Et donc, soit vous pouvez accrocher votre image ou votre création à un mur. Soit vous pouvez l'accrocher au sol. Donc, vous avez surface horizontale, surface verticale. Et là, nous, dans notre cas, on a envie qu'il reconnaisse une image. Donc, en fait, on va sélectionner images. Quand vous sélectionnez images, tout de suite, il va vous proposer... Hop ! De choisir un fichier. Donc, en fait, vous avez juste à aller choisir votre fichier. Vous avez juste à le retrouver. Si vous êtes super bien organisé comme moi et que vous savez exactement où vous avez rangé votre truc. Hop ! C'est bon. Il est là. Donc, là, c'est mon image. Exactement celle-là que j'ai imprimée. Je l'ouvre. Donc, là, ça met un petit peu de temps à charger. Et en fait, ça veut dire que il va... Quand vous allez lancer votre téléphone, il va chercher pour cette image pour lancer votre expérience de réalité augmentée. Donc, là, par exemple, j'ai juste à... Alors, si je zoome dans ma scène... Alors, pour les... Tout ce qui est expérience en 3D, je vous invite vraiment à avoir une souris. Alors, attendez, je cherche ma souris qui a un fil. Donc, je les découvre. Voilà. Parce qu'en fait, pour se déplacer dans les scènes, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple d'avoir une souris et d'avoir une roulette et tout. Et c'est vrai qu'au stylet, c'est toujours un peu la galère. Alors, j'ai un peu fait effondrer mon setup en même temps. Ah ! Tu restes là, le ring light. C'est bon. Je crois que j'ai tout. J'ai encore ça qui est bon. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, avec une roulette et tout, c'est beaucoup plus simple de se déplacer. Donc, là, on a une autre image. Elle est un peu grisée. Et ce que je veux, c'est importer ce qu'on a créé avec des calques. Donc, du coup, très simplement, vous avez le petit plus « importer ». Là, je vais aller dans mon Creative Cloud. Mais mon fichier est sur le Creative Cloud. Et j'ai mon fichier PSD qui est là. J'ai juste à le sélectionner et à l'emporter. Donc, là, il y a une grosse roulette pour dire qu'il est en train de charger. Ce qui est bien, quand vous importez un fichier Photoshop qui est déjà optimisé pour Aero, il va avoir la bonne taille. Vous allez voir que sinon, c'est assez chaud. Donc, là, vous voyez, ce que je veux, c'est aller le plaquer exactement sur mon image. Parce que sinon, quand il va découvrir mon image, il va me faire un truc comme ça. Donc, on va juste le positionner bien. Et après, on sera plutôt prêt. Donc, vous avez tous les outils sur la gauche pour déplacer votre image. C'est hyper intuitif. Vraiment, j'ai un plan qu'on les connaît. Quand vous maintenez « shift », ça va vous faire… Ça va snapper sur les… Voilà, ça va le contraindre, comme dirait Franck, dans l'oreillette. Hop ! Donc, là, je monte un petit peu mon image et je vais surtout changer la taille. Vous pouvez aussi changer dans les propriétés sur le côté, là. Donc, là, je peux aussi changer en passant par les propriétés, là. Toup, 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 toup. Donc, j'ai juste envie d'aller mettre ça sur mon image parfaitement. Franchement, c'est assez marrant. Moi, je trouve ça tellement simple, en fait, de faire quelque chose qui est assez « wow », direct sur les réseaux sociaux et tout, que je vous invite vraiment à tester. C'est hyper cool. Donc, là, vous voyez, j'ai mon image. Elle a l'air un peu calée sur ma référence. Ah ! Vous voyez, quand j'ai bougé, en fait, je n'étais pas du tout calée. Donc, il faut vraiment se mettre en mode 3D, d'être bien sûr que vous êtes bien sur tous les angles. Donc, là, je pense qu'on est beaucoup mieux. Hop ! Voilà. Donc, là, il vole un petit peu au-dessus de mon print. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais moi, ça ne me dérange pas. Je pense que c'est rigolo, en fait, d'avoir, au contraire, profité de ce truc de 3D. Donc, là, pour le moment, il est un peu plaqué comme ça. Mais, comme on a fait plusieurs calques, on peut séparer les calques. Et on peut avoir plus de volume dans notre expérience. Et là, ça va être, du coup, dans les propriétés. Pareil, sur les dispositions, vous avez le petit truc, là, tout en bas à droite, qui s'appelle espacement des calques. Et là, c'est pareil. Il suffit juste de déplacer vos calques. Donc, là, vous voyez, on n'a pas vraiment juste les bouger comme ça. Hop ! Un petit peu de Z. Espacement des calques. Est-ce que c'est en Y ? Ce n'est pas en Y. Je pense qu'il faut tous les tester. Donc, du coup, c'est en Z. Et là, vous voyez, du coup, quand on a mis un carré, un rectangle, ça rajoute vraiment quelque chose en plus, quoi. Donc, on va les séparer un petit peu. Donc, là, du coup, vous voyez, comme ça m'a écartée, il faut que je remonte un peu mon fichier. Donc, ça, ce n'est pas grave. Je vais juste l'attraver, à le remonter un peu. Et c'est bon. J'ai tout qui est ressorti. Alors, j'ai une question dans le chat. « Les personnes avec qui on partage nos réalités augmentées peuvent les ouvrir uniquement avec Aero. » Oui, c'est ça, l'imitation de Aero. Je trouve que si ce n'était pas le cas, ce serait tellement magique. Voilà. Ce serait tellement génial. Si ça pouvait marcher juste avec le téléphone, comme ça, avec juste l'appareil photo, ce serait vraiment génial. Juste avec le QR code, exactement, avec un player. Donc, ce n'est pas encore le cas. Je suis sûre qu'ils sont en train de tout donner pour que ça marche. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, en fait, là, maintenant, j'ai ma petite expérience. Moi, je suis assez contente. Quand on va se balader, ça va faire ça. Donc, je vais la sauvegarder. Et je vais aller dans mon téléphone pour voir ce qui se passe et finaliser ce qui se passe dans mon téléphone. Donc, il faut que je branche mon téléphone. Je vais vous partager ça dans un quart de compte. Hop. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant ? Voilà. Pour ce, si vous voulez, par exemple, une vraie application, quelque chose qui ne soit pas dans Aero, là, du coup, il va falloir passer avec un développeur et tout. C'est assez cool. Il y a David Macchio qui demande que ça, c'est trop cool. Est-ce qu'il y a des systèmes de particules, un système de node coding, comme pour les filtres Snapchat Insta ? Alors, Franck répond absolument pas. Et moi, je n'ai absolument pas compris la question. Du coup, je ne sais pas. Mais du coup, je ne pense pas. Il y a MDM Prod qui demande est-ce qu'on peut créer des vidéos pour incruster des éléments 3D ou autres sur une vidéo comme du motion tracking, par exemple ? Oui. Dans Aero, tu peux mettre de la vidéo, tu peux mettre des éléments 3D, tu peux créer des éléments 3D dans Illustrator, tu peux rajouter des trucs qui se lancent, tu peux faire des interactions. Donc, on va voir ça peut-être à la deuxième partie du live pour voir plus d'options. Et sinon, on a fait plein de lives sur Aero. Donc, vraiment, je t'invite à aller voir ça. Donc là, je voulais juste vous faire un petit rappel sur les trucs simples. Il y a Franck qui va vous partager des liens si ça vous intéresse. Donc, j'étais occupée, avant de répondre aux questions, j'étais occupée à partager mon téléphone. Hop, fichier, nouvel enregistrement vidéo. Ah, c'est le moment où du coup, le... Voilà, et là, je vous partage mon téléphone. Oups ! Donc là, je lance l'application Adobe Aero. Et vous voyez, dans mes fichiers récents, tout de suite, en fait, tous les fichiers sur lesquels vous travaillez dans Aero, ils s'enregistrent sur votre Adobe Cloud. Donc, tout est lié en même temps. Donc là, vous voyez, le live AI, il est là. J'ai rien eu à faire. Donc, je vais l'ouvrir. Il va me dire que c'est un peu plus long. Et il va me dire aussi, oui, t'es déjà ouvert sur l'ordinateur. C'est pas très fort, je vais faire une copie. Souvent, il me dit ça. Voilà, document en cours de modification. C'est normal, c'est parce que là, il est déjà ouvert sur mon ordinateur. Et moi, je veux l'ouvrir en une deuxième fois. Donc, je vais juste créer une copie pour pas faire de bug. Et là, j'arrive là-dessus. En fait, vous voyez, j'ai la photo de Kevin. Et en fait, là, il est en train de me chercher mon petit print. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre là. Hop ! Voilà. Et là, du coup, il a reconnu mon petit print. Et il m'a créé mon truc de réalité au monde. Alors, ça bouge un peu parce que mon print, il est un peu mou, là. Vous voyez, c'est un peu une vieille feuille de l'impression. Mais du coup, voilà. Et on a notre... Ah ! On a nos couches comme ça. Voilà. C'est quand même assez magique. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, évidemment, sur une feuille qui est pas toute molle, ça va beaucoup mieux marcher. Mais déjà, vous avez une version où vous pouvez voir votre modèle qui est pas censuré. Oui ! Grâce à la réalité augmentée. Est-ce que c'est pas un peu magique ? Voilà. Vous voyez le bazar. Voilà. Vous pouvez voir mon bazar de coworking au passage. Donc, voilà. Vous voyez, c'était hyper simple. Donc, on va se faire une deuxième aventure de réalité augmentée. Alors, celle-là, je l'ai pas du tout préparée. Donc, on va tout faire ensemble. Je vais regarder s'il y a des petites questions avant. Bien. Hop. Ah ! Les blagues de Franck. Je sais pas si vous êtes prêts pour les blagues de Franck. Il faudra aller les regarder sur le chat YouTube. Voilà. Gérard qui dit, je crois que Aero vient un navigateur web. Oui. Ouais, pour le player. Non, pas encore. Ah bah tiens, du coup, d'ailleurs, très bien. Je vais vous partager comment partager votre expérience de réalité augmentée. Voilà. Et bien, en fait, c'est tout simple. Vous avez ce bouton partagé. Vous avez aussi la version sur le téléphone. Et là, du coup, ça va vous créer un lien. Vous pouvez créer un lien. Et ça va vous créer un QR code. Donc, ça veut dire que là, si vous avez... D'ailleurs, on pourrait se partager ça. Si vous avez l'application Adobe Aero qui est installée, si vous... Si un jour, le QR code se créait... Alors, le petit... C'est pareil. Aero, c'est encore en version bêta. Donc, c'est vrai que ça a une tendance à planter qui est assez balèze. Donc, voilà. Là, vous avez à la fois le lien qu'on va vous partager. Comment je te le partage, Franck ? Voilà. Je vous laisse faire un petit copier-coller. Donc là, vous avez le QR code. Et si vous avez envie de vous faire une petite capture d'écran de... Parce qu'en fait, vous avez besoin de cette image de base pour pouvoir voir l'expérience. Et là, ça va marcher chez vous. Ça va marcher sur votre écran. Qu'est-ce que je fais ? Voilà, c'est pour ça. Je suis en train d'essayer de vous mettre la photo et le truc en même temps. Et le QR code en même temps. Comment on peut faire ça ? Vous faire un petit... Ouais. Je vais vous mettre sur le... Chilou. Voilà, exactement. Donc, je vais vous laisser ce petit écran pendant 14 secondes. Ah, il est où le QR code ? Voilà. Voilà, ok. Donc là, vous avez le QR code à côté. Et si vous avez Adobe Aero, vous allez pouvoir poser mon Kevin tout nu sur mon Kevin Abbey. Est-ce qu'on vit pas à une époque merveilleuse ? Franchement, voilà. Voilà. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, MDM Print, il nous dit pour un musée ou autre, ça peut ajouter une autre dimension. Carrément. Moi, je trouve que c'est génial. Si vous voulez ajouter... Si vous avez une exposition avec des prints, si vous voulez ajouter de la vidéo dessus, si vous voulez ajouter du volume, si vous voulez ajouter des trucs... Moi, je trouve ça génial. Ça me... Ça me passionne. J'ai envie d'en faire mille. D'ailleurs, c'est un peu au programme. Donc, voilà. Franck, il nous dit, perso, je recommande toujours de bosser avec un dev, ne serait-ce que pour les compatibilités ? Voilà. Et il rappelle qu'on parle vraiment de prototype pour créer un cahier des charges avec un développeur. Donc, il y a un petit côté... C'est à la fois magique de voir ça et en même temps, le côté bêta, ça manque un peu de fiabilité. Soyons honnêtes, voilà. En plus, ils ont du mal à mettre à jour, l'aéro. Voilà. Est-ce que ça fonctionne ? Océane qui nous dit, ça fonctionne. Ah, c'est trop bien. Envoyez-moi vos vidéos ou vos captures d'écran. Vous avez aussi cette option-là sur votre téléphone. Il y a une version Play. Vous pouvez enregistrer vos expériences et ensuite les partager sur Instagram. Donc, voilà. Donc, laissez-moi boire de l'eau et j'arrive pour la suite. Hop. Franck, c'est le gourou des dad jokes aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Donc, je voulais parler. Alors, du coup, on a David qui est avec nous dans le chat et je lui avais posé plein de questions sur la réalité augmentée parce que lui, du coup, il est développeur et il travaille là-dedans. Et je lui avais demandé justement des solutions et il m'avait partagé une rêve que j'ai beaucoup aimée et je m'étais dit est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de refaire quelque chose d'un peu similaire dans Aéro de loin. Et donc, voilà. C'était une création de Karen X. Chang et elle a créé un visuel de toute pièce avec l'AI de Photoshop et elle fait apparaître des choses dans le visuel et après, elle a fait un truc en réalité augmentée. Alors, elle n'a pas utilisé Aéro, elle a utilisé autre chose. Elle a utilisé les filtres Instagram mais je me suis dit, dans cette idée de... Elle a quand même utilisé l'AI de Photoshop pour créer le visuel et je me suis dit, on pourrait peut-être créer un truc un peu similaire. Donc, pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est parti. On va se créer... Je trouve ça assez magique quand même. Je trouve ça assez marrant. Donc, un petit visuel. Voilà. C'est parti. Allez. J'ai le cerveau qui est en surchauffe. Ce n'est pas Photoshop que j'ai envie d'utiliser. C'est Photoshop Beta. Est-ce que vous aussi, vous êtes confus entre le Photoshop et la Photoshop Beta maintenant ? Voilà. Alors, j'ai ouvert ce visuel qui était un... qui est une photostock. Et on a essayé de se le refaire avec Franck, avec la version pour le transformer en watercolour et ça n'a pas marché. On vous a montré la semaine dernière comment le faire et là, on n'a pas réussi à le refaire. Vous voyez, c'est encore la bêta quoi. Voilà. Je regarde un petit peu si j'ai d'autres questions. Non, c'est bon. Voilà. Donc là, moi, je me dis ce qu'on veut... ce qu'on veut faire. Peut-être que, déjà, ce visuel, je le trouve un peu petit et j'ai envie de l'accondir. Ça pourrait être... Ça pourrait être un bon début, déjà, de se laisser plus d'espace pour rajouter des choses. Donc, ça... Voilà. Bonne excuse pour se servir de... de l'eye. Donc, moi, j'aime bien toujours... J'aime bien toujours dupliquer mes trucs. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que là, on n'en a pas besoin. Donc, vous savez, pour agrandir un fond, vous sélectionnez votre image en gardant une petite marge. Je vais juste inverser, intervertir, remplir sa générative. Vous laissez le champ vide. Il n'y a pas besoin de faire une description. Vous faites générer et normalement, ça va vous agrandir l'image tout seul. Voilà. On va le laisser réfléchir un petit peu. Du coup, ce ne sera pas en texture watercolour. On vous retrouvera la solution la prochaine fois, mais ce n'est pas grave. On va le laisser comme ça. Et là, je pense que, contrairement à tout à l'heure, en fait, on a envie d'avoir cette image de base. Donc, on a envie... Donc là, par rapport à tout à l'heure, notre image, ça ne va pas être quelque chose d'imprimé. Ça va être une image que vous allez pouvoir plaquer sur un mur directement, virtuellement, digitalement, ou sur le sol, où vous voulez. Donc ça, ça va être notre fond. Donc, je pense qu'on va se faire un fond joli. Et après, notre but, c'est d'aller rajouter des éléments par-dessus. Donc, je pense que là, pour le coup, il n'y a pas cette idée de 3D. Il y a plutôt cette idée d'interaction. Et si on clique à un endroit, peut-être qu'il y a quelque chose qui apparaît. Alors, attendez, je vous fais ma petite image. Voilà. Si j'ai mon image qui flotte là, digitalement, peut-être que si je clique ici, on va pouvoir créer des éléments qui vont apparaître. Donc ça, mais sur une surface plane ou pas. On peut le faire aussi. Donc là, ça va être notre but de créer ça dans Aero. Alors, il ramène un petit peu là, mon bêta. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit bêta ? Voilà. Ah, Franck me dit que j'ai une grosse image. J'ai une grosse image. J'ai plein de trucs ouverts et je les zooms en même temps et le cerveau qui surchauffe. Je pense que ça joue. Alors, ce que je vais faire en attendant. Donc là, oui, je me dis, il me faut une image en bas et après, des petits éléments avec lesquels je puisse interagir. Voilà. Donc du coup, là, on est pas mal. Comme d'habitude, dans les propriétés sur le côté, vous avez plusieurs options. Je peux choisir celle qui me plaît le plus. Franchement, ça, j'aime bien. J'aime bien. Je crois qu'elles sont toutes cool. J'aime bien celle-là parce qu'il y a un petit qui est sympa. Donc là, pour tous les fichiers qu'on prépare, est-ce qu'on a besoin de faire exporter pour Aero ? Vous pouvez parce que ça va optimiser la taille, mais c'est pas obligé parce que là, on n'a pas ce problème de couches. On va juste faire des couches séparées qu'on va importer séparément. Par contre, on a besoin que les fichiers soient le plus simple possible. Donc là, par exemple, j'ai mon fond et mon but, c'est quand même de l'écraser et d'avoir rien pour faire mon fichier Aero. Donc, on va faire ça. On va le construire tranquille. On va le construire pas à pas et on va rajouter des trucs au fur et à mesure. Photoshop, bêta, on va voir le temps qui nous reste et combien de temps on va pouvoir faire. Ah ! Combien de trucs on va pouvoir faire avec le temps qui nous reste ? Alors, je ne vais pas enregistrer ça. Je ne vais pas enregistrer ça. Je vais faire un peu de place déjà dans mon cerveau. Voilà. Là, je vais faire pichier. On va se faire... Quelle taille elle fait mon image ? Moi, ça va, elle n'est pas très grande. Alors, vous voyez, la taille de l'image, vous l'avez toujours en bas à gauche en tout petit et je vais enregistrer sous et je pense que je peux faire enregistrer pour le web que j'ai un peu de mal à trouver depuis qu'ils ont changé un peu les trucs. Enregistrer pour le web parce que là, en fait, souvent, c'est le format le plus optimisé. Je trouve, c'est celui qui pèse le moins lourd. Donc, on va faire enregistrer et je vais me faire un nouveau dossier et on va faire test aéro et je vais tout mettre dedans. Ok. Donc là, j'ai mon image et ce que je vais faire, je vais aller directement dans aéro et je vais aller mettre mon image dans aéro. Fermez. Donc là, on va se faire un nouveau fichier. On va recommencer à zéro. Nouveau fichier, on va l'appeler test aéro. Combien ? J'ai d'autres trucs qui s'appellent test aéro ? Ce sera la question. Et là, par exemple, ancrage, surface horizontale, surface verticale ou image, et bien là, du coup, on va pouvoir choisir surface... Alors, je suis en train de me dire... Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça parce que moi, je n'ai que des murs avec des moumoutes sur le mur. On va tester. Je vais vous le tester en surface verticale. Et voilà. Donc, vous voyez, quand vous mettez en surface verticale, tout de suite, ça transforme le truc en mur. C'est assez marrant. Et là, dans plus, je vais aller importer mon image qui est dans mon bureau, dans mon petit test aéro, et là, j'ai mon image. Et du coup, ça va être mon print. Donc, je vais pouvoir changer la taille directement et on va lui ajouter des trucs au fur et à mesure. On ne va pas le faire tourner. On va le faire grandir. Grandir, c'est bien. Hop ! Grandir, c'est bien ? Comment on a grandi une image ? Ah ! Alors, si vous êtes perdus comme moi parce que les outils 3D sur la gauche, c'est un peu confus, n'oubliez pas que vous avez les propriétés et vous pouvez changer les chaînes directement dans les propriétés et c'est quand même vachement plus pratique. Voilà. Hop ! On la laisse bien centrée et c'est parti. Là, je retourne dans mon Photoshop bêta. Je vais laisser ça enregistrer. Je tourne dans mon Photoshop bêta et là, on a envie d'ajouter des trucs. Du coup, le vote du public. qu'est-ce qu'on ajoute dans notre scène ? Franck, qu'est-ce qu'on ajoute dans notre scène ? Qu'est-ce qu'on a envie d'ajouter ? Est-ce qu'on a envie d'ajouter une plus ? Un cosmonaute ? Un carrosse ? Un cosmonaute ? Attends, les cosmonautes, c'est un peu des humains. Ils n'aiment pas trop généralement les humains mais on peut tester. J'aime bien le cosmonaute. On va faire hop ! Une petite sélection ici et on va taper cosmonaute. Juste. Cosmonaute ? Je ne sais jamais cosmonaute, astronaute. Je sais que ça dépend des pays mais je ne sais jamais lequel c'est. Voilà, un carrosse, un cosmonaute. L'emplacement des brush. Je regarde un petit peu. Tup, tup, tup. Il y a des questions. Je regarde un petit peu. Il n'est pas mal ce cosmonaute. Franchement, il est assez cool dans la sélection. On a le deuxième, le troisième. Ah, j'aime bien le troisième. Il a une bonne tête. Ah, il est assez cool. Alors, attends. C'est de la... Un chat cosmonaute. Sinon, on peut faire un chat et un cosmonaute. On va essayer. Ah ouais, une tête de chat dans le casque du cosmonaute. Ok, allez. Ça se teste. Ça se teste. On peut tout faire, quand même. Quatre heads. La magie de l'intelligence artificielle. Des milliers d'années de développement de l'humanité pour faire des têtes de chat dans des cosmonautes en direct. Si ça, c'est pas beau, franchement. Ah, il est un peu bizarre. Il est un peu... Ah ouais, il a fait un humain un peu étrange. Ouais, le troisième, il est pas mal. Il lui manque des petites oreilles, mais franchement, j'en ai pas mal. Ouais, allez. Donc du coup, par exemple, on va tester ça ensemble. Moi, j'aimerais bien avoir un truc sur mon expérience de réalité augmentée de si je m'approche ou si je tape sur mon image, j'ai un chat cosmonaute qui apparaît. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça pas mal. Donc ce qu'il faut faire là... Alors, vous voyez, on a un peu tout sur des calques séparés. Donc ce qui est important, c'est déjà de joindre... Vous voyez, on a la tête du chat qui est au-dessus. Donc on va déjà écraser ça avec le calque du dessous. Bah alors, comment on fait ça ? Voilà. Et là, en fait, si je regarde juste mon calque génératif, là, je pense que ça peut marcher parce qu'en fait, on va le coller exactement sur notre image. Mais... Donc si je fais juste mon export de ça, franchement, ça va fonctionner. Par contre, si vous voulez, vous pouvez aussi le détourer d'une manière nickel, une petite sélection de sujet, et c'est bon. Mais là, en fait, comme on va le poser sur notre image, bah en fait, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Par contre, si on veut le déplacer, si on veut le faire bouger et tout, tout de suite, ça va faire bugger. Mais allez, on va rester simple, on va le laisser comme ça pour vous montrer que c'est très très simple. Là, c'est comme tout à l'heure, il faut que mon fichier soit très très simple, qu'il n'y ait pas de calque, qu'il soit tout plat et que j'ai des transparences. Donc je vais virer mon fond et je vais refaire un petit enregistrement pour le web, exportation, et enregistrer pour le web. Et il vaut bien que je sélectionne un PNG, alors 8 ou 24 ? Je ne sais pas trop. 24 ? 24, c'est toujours mieux, non ? Voilà, on va prendre un 24. Et en fait, ça va me permettre de garder la transparence. Donc ça, c'est hyper important. Vous pouvez faire enregistrer. On va faire rajouter un blue-blue dessus, enregistrer, et voilà. Là, normalement, j'ai mon asset qui est prêt. Donc je n'ai plus qu'à retourner dans Aéro. Quelle heure il est ? Oui, on n'est pas mal encore. Et là, dans Plus, je vais aller chercher mon petit chat qui est détouré avec les pieds, et on va aller l'ajouter sur notre image. Donc vous vous rappelez, on a agrandi notre image, mais ce n'est pas grave, du coup, on a juste à le mettre à la même échelle, et c'est bon, il ira se caler normalement sur notre image. J'espère, sur vos yeux éveillis. Voilà. Voilà, on a un chat qui est devant sur notre image. Moi, ce que j'ai envie de faire, là, vous voyez, ah, il flotte un peu. Donc vous pouvez aller soit le faire flotter, soit le caler. Enfin, ça, après, c'est vraiment, vous voyez ce que je veux dire, quand vous vous déplacez, il flotte un peu. Ça, c'est vraiment, après, c'est votre goût, si vous avez envie qu'il flotte ou qu'il ne flotte pas, vraiment, faites ce qui vous rend content. Moi, j'aime bien les trucs en 3D, je trouve ça quand même assez magique. Mais bon, si on a envie qu'il soit juste devant, c'est pas grave, on peut aussi le mettre là. Hop, voilà. Donc là, je le déplace, il est bien fondu et il est là. Ce qu'on peut faire, c'est une action et dire, alors, je pense que là, il faut que je sélectionne mon chat et je peux faire une action pour dire que quand je fais quelque chose, il va se passer quelque chose. C'est comment résumer l'existence avec les actions aéros. Donc là, vous avez cette petite fenêtre action. Alors, je ne sais plus comment faire, je ne vais pas réviser, mais on va trouver ensemble. Il me semble que c'est dans les actions, je vais faire plus et ce n'est pas ça. Alors, on va faire comment on fait une interaction. Franck, est-ce que tu te rappelles comment faire une interaction ? Très bien. Créer des comportements. Voilà. Donc du coup, vous pouvez créer un comportement. Je vais sélectionner mon calque et vous avez un bonhomme qui court là pour créer des comportements. Et là, vous avez une sélection, vous avez un truc qui vous dit ajouter des déclencheurs et des actions pour rendre votre scène interactive. Donc là, vous cliquez sur déclencheur et vous devez choisir. Par exemple, est-ce que c'est le début ? Est-ce que c'est quand vous appuyez sur un truc ? Est-ce que c'est quand vous arrivez à proximité ? Est-ce que c'est quand vous sortez ? Moi, j'ai envie de tester sur appuyer. Appuyer. Et action, ça va être lire les images ou afficher. Afficher, c'est pas mal. Afficher et c'est afficher le sujet et c'est du coup afficher notre cosmonaute chat. Vous voyez, c'est assez intuitif quoi. c'est genre, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous le liez avec votre truc, vous laissez la durée, vous pouvez faire une accélé... Alors, redimensionner, vous pouvez faire par exemple un fondu. Donc ça, c'est assez marrant. Une durée. Alors, durée, est-ce que c'est la durée du fondu ? On va faire peut-être un fondu un peu plus long comme ça, on aura le temps de le voir arriver. Hop. Et visionnage 1, vous pouvez le mettre à l'infini si vous voulez qu'il apparaisse à l'infini. Et voilà, accélération, dégressif, progressif, linéaire, lissage entré. C'est assez marrant. Et là, si vous voulez tester, voir si ça marche, en fait, parce que là, je suis un peu confuse. Je me dis qu'il se passe des trucs. Voilà, déjà, vous voyez, vous avez ce petit fond de lecture, là, vous pouvez faire lecture. Donc, vous avez ça. Hop. Et vous avez aussi votre aperçu, là, de votre scène. Et en fait, ça veut dire que quand vous allez cliquer sur votre truc, ça va marcher. Moi, j'ai l'impression qu'il est un peu rapide, qu'il apparaît un peu vite. Donc, je peux dire, j'ai envie qu'il apparaisse un peu plus lentement et qu'il fait, alors qu'il est peut-être un délai un peu plus long entre les images. Et on va réessayer comme ça. Hop. Alors. Ouais, il est un peu plus tranquille, là. Voilà. On dirait qu'il flotte, mais c'est normal qu'il flotte. C'est un chat cosmonaute de l'espace sur une photo stock. Voilà. C'est un chat magique du lundi. Donc là, moi, ce que je vais aller faire, je vais aller tester sur mon téléphone, voir si ça fonctionne. Ensuite, vous avez compris, donc on pourrait rajouter des planètes, on pourrait rajouter des trucs et elle pourrait marcher, elle pourrait tourner. Donc, c'est à votre créativité. Donc, je vais retourner sur mon téléphone, je vais vous repartager mon écran de mon téléphone. Fichier, nouvel enregistrement de l'écran. non, ce n'est pas un nouvel enregistrement vidéo. Je vais retourner, là, on est sur iPhone de Pauline, c'est moi. Et là, si, je fais, alors je me demande d'ailleurs, là, comment il fait pour sauvegarder ? Est-ce qu'il y a un... J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de fichier sauvegardé. Donc, je sais que ça se met tout seul sur mon créatif cloud. Des fois, un petit commande S, ça va le relancer. Donc là, vous voyez, il a mis un petit peu de temps à arriver, mais quand vous voyez sur mon téléphone, il est arrivé, ça y est. Donc là, j'ai mon test aéro, je vais le lancer. Il va encore me proposer une coquille et je vais essayer de vous trouver un mur. Alors, je suis dans une petite Skype room qui fait exactement 2 mètres carrés. donc ça va être un peu compliqué, je pense. Alors, est-ce qu'il me trouve une surface verticale là-dedans ? Allez ! C'est assez marrant. là, voilà. Vous voyez, c'est bon, il m'a trouvé. Là, il m'a trouvé le mur en face. Parfois, si vous avez des problèmes à détecter une surface, moi j'avais essayé juste par exemple coller quelques post-it en fait, ça va lui donner des indications pour trouver des surfaces. Donc là, moi j'ai vraiment la pièce, elle fait 1 mètre de large. Donc voilà. Il me dit qu'il a trouvé une surface, appuyez pour créer l'ancrage de surface. Donc j'ai juste à appuyer et là c'est bon. J'ai mon chat qui est sur ma zone. Là, vous pouvez modifier vos... Vous pouvez modifier déjà votre expérience. si ça ne vous plaît pas, vous avez les mêmes options que sur le bureau. Vous pouvez changer la taille, vous pouvez changer des trucs. Donc là, moi je ne vais pas changer trop de choses parce que vous voyez, si je change mon truc, ça change l'échelle du chat et on n'a pas trop envie de faire ça. Et on va surtout tester si notre interaction elle fonctionne. Donc vous avez le petit onglet Play là. Le petit... Je regarde ma caméra en même temps, j'ai l'air marrant. Vous avez le petit onglet Play et là, vous avez l'aperçu. Donc si je clique dessus avec mon... Juste avec mon doigt sur mon print, j'ai mon chat qui commence à réapparaître. Voilà. Alors on pourrait peaufiner l'animation mais je voulais vraiment vous montrer un truc assez rapidement. Il ne nous restait pas beaucoup de temps mais voilà, vous pouvez rajouter des planètes, rajouter l'animation. Si vous faites enregistrer, c'est assez cool. Alors, il faut que j'enregistre... il faut que j'autorise. Ah oui, je n'ai pas lancé mon truc mais en gros, si vous voulez faire des stories, si vous voulez faire des trucs comme ça, vous pouvez très bien faire des enregistrements de votre expérience. Et voilà. Là, comme tout à l'heure, comme je ne vous avais pas montré tout à l'heure, je vous ai montré sur le bureau, si vous voulez la partager, vous avez le petit onglet là en haut à gauche, vous pouvez partager un lien. Test Aero, copie, créez le lien. Voilà. Et là, du coup, vous n'avez même pas besoin de la photo de Kevin originale parce que l'expérience, elle existe juste comme ça. Donc là, je vais vous partager. Voilà, je reviens devant mon écran. Hop, toute personne disposant du lien peut afficher cet expérience. Donc là, il est en train de me générer le QR code et vous allez avoir accès à ma superbe planète avec mon chat cosmonaute qui apparaît et sur lequel on pourra afficher vachement plus de trucs mais j'espère que ça vous a déjà donné des idées en fait. Voilà. Lien créé. Là, vous voyez, vous avez obtenir le QR code. Voilà. Donc là, si vous voulez le tester, j'ai le QR code et vous pouvez utiliser et aller mettre mon chat magique sur le mur. C'est quand même pas mal. Moi, j'aime bien. Je trouve ça vraiment cool. Aero, je trouve ça vraiment chouette et vraiment, j'espère qu'ils vont développer beaucoup plus cette application. C'est vrai qu'ils la mettent pas trop à jour et je pense qu'ils vont pas l'abandonner mais je serais curieuse de voir comment ça évolue parce que vraiment, j'ai un gros potentiel de faire plein de choses. Surtout là, voilà, avec l'AI qui arrive, je pense qu'il y a encore plus de possibilités qu'avant. Donc voilà, si vous avez des questions, il nous reste une minute trente. Donc voilà, n'hésitez pas à aller tester mon petit QR code magique. Je vous rappelle le planning de la semaine pour ceux qui sont pour ceux qui ont un peu raté le début. Donc vous avez, je pense, Franck qui va vous laisser vous rafficher le planning là sur le côté qui est un peu petit pour moi mais demain, vous avez Lucie pour une crash course, vous avez encore des crash courses, vous avez une masterclass de photos, plein de trucs. Donc voilà, on est pas mal là. C'est pas assez vite. MDM Prod qui demande c'est en bêta. Oui, alors Adobe Aero, c'est en bêta. Et voilà, c'est en bêta sur le bureau. Vous voyez l'application bureau. Alors quand elle est en blanc avec des petits quadrillages, ça veut dire que c'est une application bêta. Ça veut dire qu'elle plante une fois sur trois aussi. C'est en bêta pour Android et sinon elle est dispo aussi sur iPhone et iPad. Voilà, je crois que je ne me cours pas. Je crois qu'on est pas mal. Bêta sur Android. Il y a Emar qui nous écrit depuis le Gabon en Afrique. Eh bien écoute, bienvenue à toi. J'espère que tu vas faire plein de trucs. Emine qui nous dit est-ce que le chat pourrait être complètement masqué à l'arrivée sur l'image et n'apparaît qu'au tapé ? Oui, on pourrait faire ça. Alors, comment ? Je pense qu'il faut juste qu'on fouille un petit peu, tu vois. Je pense que j'ai pas trop géré mon truc là dans le comportement mais oui, oui, carrément. Et tu pourrais aussi faire des trucs où par exemple, il y a un truc moi que j'aime bien. t'as un comportement. Il y a un comportement, voilà, il y a début et il y a aussi entrée à proximité. Donc par exemple, tu peux mettre ton image sur un mur et quand tu t'approches, là, ça va lancer quelque chose et ça va lancer l'animation. Donc tu vois, tu peux vraiment faire plein de choses. J'avais donné des cours à des élèves qui avaient fait de la réalité augmentée. Ils avaient fait des trucs de dingue. Ils avaient vraiment exploré le truc. C'était hyper impressionnant. Et du coup, ils avaient joué à fond. Tu peux aussi lancer des sons par exemple si tu tapes sur un truc. Ils avaient fait toutes des scènes entières où tu cliquais sur un truc, ça lançait une histoire et tout. C'était hyper impressionnant. Donc il y a vraiment un moyen de faire des trucs hyper compliqués. Voilà. Eh bien, merci à tous et à toutes. Je regarde un petit peu si j'ai raté des questions. Tchoup, tchoup, tchoup. Ah bah bien, très bon rappel. Comment associer l'IA avec la suite Adobe ? On va faire le petit rappel du jour avant d'aller se coucher. Mais moi, je voulais me coucher mais vous avez encore ce qu'il y a à faire. Donc je vous rappelle, vous allez dans vos Creative Cloud, votre Creative Cloud qui n'est pas ce truc-là. Donc dans votre application Creative Cloud qui est cachée. Ok. Vous avez l'icône. Voilà, très bien. Donc vous retournez dans votre application Creative Cloud. Vous allez dans vos applications et là vous allez dans application beta et là vous avez Photoshop en beta et quand vous l'installez, vous aurez accès à l'intelligence artificielle de Photoshop. Donc on vous rappelle que c'est en beta, c'est encore en développement, c'est pas pour usage commercial mais c'est pour se marrer et faire plein de trucs rigolos. Donc c'est parti. On a fait plein de lives dessus. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller les voir. On va encore en faire plein et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Merci à tous et à toutes. C'était hyper hyper cool. Franck, il dit mon aéro m'éterait plus d'attention de la part d'Adobe. Mais ouais, je suis d'accord. C'est trop bien. Moi, j'essaye de faire des lives à chaque fois là-dessus parce que j'adore cet outil. Mais ouais, j'espère qu'on va pouvoir faire plein de trucs. Donc merci à tous et à toutes. Passez une très très bonne fin de journée. N'hésitez pas à partager le live si vous avez bien aimé. Testez des trucs. Envoyez-moi les résultats. Je suis toujours curieuse de voir ça. Et puis voilà, merci à Franck qui est derrière et qui s'occupe de la technique et merci à tous et à toutes. Bonne journée tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.